Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, un nuisible, les pigeons qui créent forcément des dégradations, si bien sur les façades, sur les poutres, là où ils s'installent. Sur l'exemple que nous voyons en vidéo, c'est une résidence où ils viennent tout juste de faire le ravalement. Donc ils ont retiré effectivement tous les nids de pigeons et les traces qu'il pouvait y avoir. Mais forcément, ça créait déjà des désagréments pour les gens qui sont en dessous sur leur terrasse. Et également des dégradations sur le bâti. Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment vous débarrasser des pigeons avec ces pics spécifiques pour les moineaux ou les pigeons. Donc première chose à faire déjà, mesurer la largeur entre chaque chevron. Prendre des pics à pigeon avec une partie plastique sécable qui permet facilement de le mettre à la bonne taille. Donc là, vous voyez comment il est présenté cette rangée de pics à pigeon. Donc c'est quelque chose qui peut être soit vissé, soit collé. Donc évidemment, sur des poutres comme ça, ça va être compliqué. On ne va pas avoir assez de recul pour pouvoir les visser. Donc on va les coller. On positionne déjà juste pour voir. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, la hauteur des pics est un peu plus haute que l'espace disponible. Donc du coup, là, on est obligé de couper chaque pic pour pouvoir positionner la rangée proprement. Donc en général, c'est vrai que la hauteur disponible est suffisante par rapport aux pics à pigeon. Là, on l'occurrence à cet endroit-là. C'est un petit peu trop court. Vous voyez, on a coupé tous les pics du milieu pour pouvoir positionner parfaitement du coup ce rail. Voilà, une fois qu'on en a préparé un, on va pouvoir regarder un petit peu s'il passe à tous les endroits disponibles que l'on doit traiter. Comme ça, on peut tout préparer à l'avance. On le positionne sur un mètre de colle. Vous voyez, là, ça rentre parfaitement. On va l'essayer à différentes poutres. Et on va pouvoir préparer tout ça. Alors, toutes les chutes que l'on a du coup à chaque découpe, on va pouvoir s'en servir, à la limite, pour faire un ou deux chevrons. On va mettre, voilà, sept ou huit chutes pour pouvoir éviter justement d'avoir à jeter ce matériel. Donc, chose aussi très importante, quand on choisit des pics à pigeon, il faut voir le nombre de pics qu'il y a au mètre linéaire. Parce que ça va aller de 50 pics au mètre linéaire à 120. Là, ceux-ci, ils font 115 pics au mètre linéaire. Donc, il ne s'agit pas non plus de mettre des pics pas suffisants pour pouvoir les empêcher. Parce qu'il nous est déjà arrivé d'intervenir sur des résidences où des pics avaient été mis, mais pas assez denses. Et donc, du coup, ça n'avait pas donné le résultat escompté. Donc, sur chaque rangée de pics, on va positionner trois points de colle. Donc, les colles classiques que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Vous voyez, une fois le travail terminé, c'est sûr que les pigeons ne pourront plus revenir. Alors, il faut quand même savoir que par rapport aux pigeons, s'il y a une ou deux poutres où ils se posent, il ne faut pas juste se limiter à faire les deux poutres que l'on a. Ils ont toujours tendance à revenir au même endroit. Donc, il faut vraiment penser à tous les endroits où ils vont pouvoir éventuellement se poser. Et peut-être envisager après de rajouter des pics si on voit qu'ils commencent à refaire leur nid à des endroits à proximité. Et que ça va vous déranger incessamment sous peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Qu'elle vous a apporté quelques réponses à vos questions et vous aider pour poser ses pics. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou nous les envoyer si vous le souhaitez. Nous répondrons à tout le monde. Voilà, nous vous préparerons la prochaine vidéo. Une vidéo sur un insecte que j'adore, qui n'est pas inuisible. Mais voilà, quelque chose de tout à fait fascinant.